Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis Je parcourrai la terre entière, dragon avec espoir Les pokémons et leurs mystères, le secret de leur pouvoir Pokémon attraper les c'est notre histoire, ensemble pour la victoire Pokémon rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera Pokémon attraper les mères manœuvres à âge Un voyage d'apprentissage et ça demande du courage Pokémon attraper les tous, attraper les tous, Pokémon Après avoir récupéré notre premier Pokémon de la part du professeur Chen à Bourpalette Nous avons parcouru beaucoup de routes pour enfin arriver à Argenta Nous avons essayé d'affronter Pierre mais en vain, il était vraiment trop fort et nous a anéanti Au vu de cet échec, un personnage mystérieux nous a proposé son aide Il nous a donné une balle lumière afin de renforcer notre Pikachu Grâce à un entraînement et à la balle lumière, nous avons réussi à vaincre Pierre Le badge en poche, nous poursuivons notre route vers la ligue Pokémon La pierre lune Salut à toutes et à tous, c'est Galius, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour le troisième épisode de Pokémon Ash Grey Et voilà, donc je tourne cet épisode à la suite du précédent Donc je n'ai ni vu les commentaires du premier épisode ni du second En tout cas, j'espère que ça vous a plu En tout cas, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas Ou des critiques à faire, n'hésitez pas à m'en faire part Je les prends en compte Voilà, j'essaye de vous écouter au maximum Donc nous, dans ce troisième épisode, on va un petit peu entraîner, je pense, Yonipan Je ne sais plus à quel moment il évolue Mais bon, il faut bien le faire un jour Donc là, voilà, ça va être un petit peu l'épisode Vous savez, il y a toujours des épisodes d'entraînement Et ce n'est pas un dessin animé Là, c'est vraiment un jeu vidéo Donc voilà, forcément, on va devoir s'entraîner L'entraînement ne se fait pas Enfin, comment dire Sans expérience, sans tout ça Comme dans la version animée Là, c'est l'expérience des niveaux Donc, on est un peu obligé d'en faire Bon, il me baisse ma vitesse Ce n'est pas le mieux Je pense qu'on n'attaque pas avant lui Ah si, quand même Qui est KO Et il est KO Ça, c'est cool Widdle, donc c'est Aspico On continue Bon, lui par contre, il attaque avant moi Et c'est bon Il ne va pas empoisonner Super Ouais, il faudrait que j'amène aussi un petit peu Chenipan On va le ramener Excusez-moi Donc, Chenipan, niveau 10 Ok, allez, on change Je recoupe ça On ne peut pas faire grand-chose Mais je pense qu'au prochain Là, il va monter Je pense au niveau 7 Je me rebaisse ma vitesse Maintenant, ça devrait le faire Alors, tac Ok, Tornade, c'est bon Il va être KO Niveau 7 Donc là, il va évoluer en crise acier Comme dans la version animée Pas de soucis Quoi ? Chenipan évolue ? Waouh, il évolue C'est trop chouette J'ai un crise acier Génial ! Je ne sais pas vraiment comment le voir ce Pokémon comme ça J'ai l'impression qu'il est sur le 6 yeux Pour moi, ils sont, je ne sais pas comment dire Dans le dos Je ne sais pas Harden Armure, génial Je ne sais pas, c'est un peu étrange Alors, ouais, des fois, il y a des objets Non, là, il n'y en a pas assez Voilà, on les voit, en fait, sur le sol, juste au-dessus Il y en a un Je ne sais pas si vous le voyez Petite marque noire D'ailleurs, je suis peut-être passé dessus tout à l'heure Non Ok, bon, là, on a un deuxième combat C'est que Chenipan Chenipan Ce n'est pas grave, tu t'appelles Chenipan, ok ? Tarte a des stats un peu basses Lui, vous imaginez une 23-23 Mais ça double Donc 56 Non, 46, pardon Et lui, il est bon de base Parce qu'il est déjà un Pokémon évolué Donc, c'est bien Bon, écoutez, on va quand même mettre Chenipan devant Pour moi, ça restera un Chenipan Au fond de mon cœur Voilà Oh, cool Ouais, ça va C'est un peu comme Chenipan Quasiment Allez On va pas chipoter, hein Donc là, donc Dans cet épisode Je risque de couper des combats, je pense Parce que c'est pas quelque chose qui est forcément très intéressant à voir Je le reconnais Donc là, je pense que je fais celui-là le prochain Et ensuite Jusqu'à ce qu'il y ait un événement, on va dire Je couperai Enfin, je couperai Je coupe juste les combats, quoi J'ai pas vu qui l'allait amener Donc, bon C'est pas C'est pas très important Moi, je suis là pour vous montrer plutôt l'aspect animé Allez, on rééchange Parce que je pense pas que Il tienne le choc Après, quand on va voir Ondine Ça va être marrant aussi Mais c'est vraiment dommage Que les personnages ne suivent pas dans le jeu Ça aurait été vraiment marrant Parce que là, en fait À la base Il y a Ondine qui est avec moi Depuis le début Une fois que je lui ai piqué sa bicyclette Ben Elle reste avec moi Voilà, on continue Non, il m'a pas vu Non, mais on va le faire quand même Quand même Ma mère m'a donné un Pokémon Serpent Pour mon anniversaire Tu veux voir ? Ah Je pense à Abou Il en a deux Ah, il a Ratata aussi Niveau 11 Ça rigole pas Ça rigole pas Elle aura bien une Pikachu Pikachu qui est deux fois plus puissant Avec Avec cette balle lumière C'est impressionnant Surtout au début du jeu Alors c'est vraiment un truc Là, je surpasse tout le monde En termes de statistiques C'est le meilleur Je ne suis pas en niveau 8 Génial Bon, il ne faudrait pas qu'il évolue en Papillusion Parce qu'il me semble que c'est après L'événement de Mélofée Qu'il évolue Il me semble Ou c'est juste à la fin de l'épisode Je ne sais plus J'ai les épisodes là sur mon ordi Enfin, je les ai en anglais Je ne les ai pas en français Je n'ai pas réussi à trouver une bonne qualité en français Je suis un peu dégoûté Enfin bon, honnêtement J'ai téléchargé Je ne vous cache pas que Je n'achète pas les DVD Sauf si un jour Enfin non Moi, j'aimerais bien qu'il refasse la saison 1 Justement en Blu-ray En haute définition Ça pourrait être vachement beau Pour l'instant, ce n'est pas prévu C'est dommage Mais en tout cas, si il est Blu-ray Je les prendrais Ok, donc ça, c'est Hatt Ça vaut peut-être le coup D'augmenter sa vitesse C'est un truc qu'on est très bon en attaque En attaque spéciale Ça peut peut-être faire des dégâts Enfin, ça peut être redoutable Donc, je vais virer Mimiqueux, je pense Ouais Je virerai Mimiqueux pour le moment Voilà, donc ce qu'on va faire C'est qu'à la fin Donc là, je vais un petit peu couper tous les combats On se retrouvera au bout de cette route D'accord ? Allez, à de suite Donc voilà, c'est bon On se retrouve ici J'ai affronté tous les dresseurs Donc on est alors droit devant Le Mont Célénite Ouais, c'est ça Le Mont Célénite Donc voilà, Chenipan est au niveau 9 Crisacier plutôt Je t'ai monté jusqu'au niveau 9 Faut pas qu'il évolue au niveau 10 C'est bon On coupe ce niveau 16 Et Pikachu au niveau 15 Voilà, bon Lui, on va le mettre de côté On va mettre Pikachu Sur tous ces deux-là Qu'on va entraîner pour le moment Ça, c'est pas un souci Donc lui, il m'a restauré de la vie Qu'est-ce que c'est ? Ah ouais Hé ! Euh... Nosferaptis sauvage, attaque Aide-moi M'attaque plutôt Ok, c'est parti Donc comme dans le dessin animé Voilà, il y a des Nosferaptis qui attaque le Le chercheur, l'assistant Enfin, c'est... Ouais, c'est un chercheur Un scientifique, voilà Tac Tardashork Éclair Merci beaucoup Tu m'as sauvé la vie Je suis... Alors, comment il s'appelle ? Oh là là Ça, il faudrait que je me renseigne Un petit peu avant de faire les épisodes C'est dommage Parce que c'est en anglais Je sais plus C'est un scientifique Mais je sais plus son prénom Euh... Samuel ? Peut-être Non, je dis des bêtises Euh... Quelque chose Concon a mis des lumières A éclairer le Mont Sélénite Euh... Et en fait Tous les oiseaux Qui étaient habitués A l'obscurité Se sont envolés En fait De la grotte Ils en sont après La pierre lune J'en suis sûr La pierre lune A été apportée ici D'une autre planète Par les Mélophés C'est ça Mélophés sont Les Mélophés sont des aliens Allez Please go help them Va les aider Eh ben on va faire ça Ça va être le sujet De cet épisode De toute façon C'est pour ça que je voulais pas M'attarder sur les Les combats pour... Waouh Vous avez vu les lumières Qui ont été rajoutées ? Par contre J'ai pas de repousse Ça va m'embêter Ah ouais Non Ça va grave m'embêter Euh... Conseil d'Azelma Comme vous avez pu le voir Dans le premier épisode Je mets KO Les Pokémon Je gagnerai De l'expérience Merci C'est vrai que je le fais pas assez Ok bon C'est un combat Quelqu'un a allumé la grotte Je peux voir Où je vais Parfaitement Ah là là Une gamine Odish Ortide Ah non c'est Pardon C'est mystère Ok il fait en sang doux Non c'est pas en sang doux Doux parfum En sang doux c'est un objet Il fait doux parfum C'est pas un souci On va faire Tornade Et il va vite partir Faut que je Je sais pas S'ils vendent des repousses Euh A la boutique Ça c'est chez Tiflor Faudrait que j'en achète Pour le prochain épisode J'essaierai de De faire attention J'en achèterai Ce serait bien Qu'on croise justement Un Pokémon chromatique Moi dans ce cas là Je l'attrape Honnêtement Je l'attrape Alors je vais pas courir Pour pas justement Que les Pokémon Viennent plus rapidement Je sais pas si vous le savez Mais quand vous courez Les Pokémon viennent plus rapidement Sur vous Après je peux capturer Tous les Pokémon que je veux Le but c'est de devenir Non c'est de devenir Le meilleur dresseur C'est pas de devenir Pas de compléter le Pokédex Enfin Je pense pas que Sacha Non voilà Enfin en même temps Il a pas croisé d'autres Pokémon quoi Enfin à chaque fois Il essaie de les capturer Je pense Là il y a Montagnard Oh là là Je sais pas où c'est On va un peu visiter Parce que je sais plus Peut-être que c'est par les escaliers Enfin par l'échelle Mais on sait jamais On va continuer Ah mais attendez Donc j'ai la bicyclette là Non ? Non Ah oui Je voulais vous montrer ça La moitié d'une Pokéball Votre rival a l'autre moitié C'est justement Pour garder une certaine amitié Bon Pas très utile Enfin ça sert à rien surtout Non j'ai pas la bicyclette C'est quelque chose au bout Je vais voir que c'est un cul-de-sac Il y a des roues cool là Ah bah oui Puisqu'on est à l'air libre Ah j'aurais bien Aller voir danser Les mélo-fais Mélo-mélo-fais Ah c'est un objet Ça a intérêt à être Bon objet Ça a intérêt à être Un repousse Si ça repousse C'est génial Ça serait vraiment génial Ah une pépite Ouais pourquoi pas Allez Pourquoi pas Ratata Ratata Est-ce qu'ils croisent des ratata ? Je sais plus Ça me dit vraiment rien Je sais plus Ouais bon finalement Quand tu cours Ça va plus vite Oh non Tu me verras pas Ah il n'y a rien là C'est juste un objet Ok Bon on va forcément Croiser la team roquette Mais je pense que c'est Après avoir découvert Les mélo-fais Morceau d'étoile Ok super Tac Non il n'y a rien en bas S'il n'y a rien C'est que c'est pas par là Qu'il faut passer Tiens je vais le mettre C'est pas par là Tiens je vais le mettre Il n'y a rien là Non il n'y a rien Ok donc c'était Le chemin de droite Génial C'est bon Il n'y a pas eu Beaucoup de Pokémon C'est parti Eclair fou Ouais niveau 16 Après il faut que je vois Dans le jeu Je ne sais pas Si il y en a qui peuvent me dire Même si j'aurais sûrement Tourné d'autres épisodes D'entre temps Peut-être que j'aurais eu la réponse C'est qui lui J'ai apporté mes Pokémon électriques Pour allumer le tunnel Oh c'est un vilain C'est lui le méchant Ouais Vous pouvez me dire Si Bulbizarre et Carapuce Est-ce qu'ils vont évoluer Et il faudrait les empêcher Ou pas Ah mince Attendez je fais quoi là Bah écoutez Eclair Bah oui on voit ça Que c'est pas très efficace Ouais je ne sais pas Si Bulbizarre et Carapuce Est-ce qu'ils évolueront Il faudra les empêcher D'évoluer Ou est-ce que justement Même au niveau Donc Bulbizarre c'est Quatre Quatorze Quatorze qu'il évolue Et Carapuce aussi je crois Non Je ne sais plus Non peut-être 16 Je ne sais plus Je sais que Salamèche c'est 16 Carapaffe Il me semble que Je suis sûr et certain que Airbizarre en Florizarre c'est 32 Que Carapaffe en torsant Je crois que c'est 34 Mais je ne suis pas sûr Alors peut-être qu'avant C'est tous les deux 16 Je ne sais plus Il me semble qu'il y en a qui 14 Voilà si vous savez Bon c'est un détail De toute façon je le verrai Je le remarquerai Mais bon Moins que je sois Au courant Blackout Blackout Ok alors il y a quoi à droite Un objet On va le prendre Très utile peut-être Je ne sais pas Ah oui il y a une suite Ah c'est C'est pas psycho C'est Psychop Ouais je vois ce que c'est Psychop C'est 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 Je ne sais plus ce que c'est En français Mais c'est une attaque C'est nul Voilà Je m'en souviens Bon non Je ne veux pas Là par contre Est-ce que c'est là la suite Bon ouais tant pis On va le faire Un couple bizarre Est venu ici Il m'a demandé Si je connaissais Si je connaissais L'emplacement De la pierre Lune Quel est ce couple Enfin quand il dit Quand il dit couple C'est deux personnes Voilà C'est pas vraiment comme couple En français Ou c'est deux personnes Qui s'aiment La plupart du temps Même si on peut dire Un couple de Ouais mais souvent c'est On l'assimile à ça Là c'est couple Donc c'est deux personnes Mais bon JC James Bon ils sont pas Vraiment en couple Mais bon Ils sont Plutôt ensemble quoi Moi je n'ai pas eu Vraiment d'épisode Amoureux Sur Sur ça Il me semble pas Qu'il y en ait eu Alors peut-être Qu'il y en a eu Mais plus tard Dans la saison 1 Je suis Pas sûr Peut-être qu'ils en parlent De temps en temps Mais bon Ok Oh là là Mais Je savais que le Mont-Sénit C'était une grotte Très embêtante Yeah super bon Bah à ce point là Non mais là ça va encore Je sais que c'est quand même Beaucoup plus long Dans le vrai jeu Et surtout que Est-ce qu'on y voit Je crois pas que On y voit tout le temps C'est quoi C'est l'Arcin que j'ai pris là Ouais c'est ça Tiff L'Arcin qui vole l'objet De l'adversaire Et le garde Et zut Y'avait rien à droite Je me suis fait carotte Racaillou Attendez je vais Non je pense pas que ça marche J'essaye mais je pense pas Ah si Il est bien rushé seul Non c'est sûr Il est certain qu'il est rushé seul C'est quoi Je vais regarder dans le Pokédex Ça me met un doute Mais je suis quasiment sûr Qu'il est rushé seul Je me suis dit Ils ont dû le faire juste Pour l'arène Mais en fait C'est tous les Racaillou Qui doivent être de type rush Je pense hein Ou sinon Il a dû rajouter Que l'électricité Touchait le sol Bah écoutez On va voir Moi je pense qu'il a fait Que pour les Racaillou Et Onyx Ah non Donc c'est le type sol Ah d'accord En fait Non J'ai compris En fait le type sol Il est Il est pas En fait il résiste à l'électricité Dans cette version Ça veut dire que c'est pas efficace C'est pour ça que quand j'ai fait éclair sur rush Normalement c'est normal C'est pas Pas efficace Juste qu'au lieu que ça soit insensible Aux attaques de type électrique C'est devenu Résistant Voilà c'est tout Ça y est j'ai compris Bon il n'y a rien ici On va partir de là Je crois que c'est l'autre chemin alors En tout cas Un bon gros travail De la part du développeur Metapod 23 Qui a fait un super boulot Alors oui le jeu Je vous ai dit Qui était sorti en 2010 Je me suis trompé Il a été conçu en fait En 2009 Mai 2009 d'ailleurs Ça fait 5 ans Exactement Donc c'est un jeu On va dire plutôt récent Il y a des jeux Qui ont été développés Beaucoup plus tôt Comme par exemple Par exemple Pokémon d'Alanha Qui a été développé En 2007 5 5 5 ou 7 Je sais plus 2005 je crois Et qui est beaucoup plus vieux Que ces jeux là Qui sont on va dire Nouveaux un petit peu Voilà Oh Prépare toi Pour des ennuis Nous voulons la pierre lune Pour Augmenter la puissance De nos Pokémon Prêts ou pas C'est parti Allez A team Rocket Snake Abo A niveau 15 Moi je suis déjà Niveau 17 C'est fou Ça monte vite là Bon à mon avis Il va être Karon un coup A moins qu'il soit Bon en défense Ah il est bon en défense Ah le vilain Ah le vilain Ah mais ce Bogo aussi Ah non ce Bogo Il est meilleur en défense C'est pas en défense spécial Donc je pense Que j'ai plus de chance De la mettre KO Plus rapidement en tout cas On va voir ça Hum ouais Un peu mieux Ok Allez on va faire vive attaque Peut-être ça le met KO Je pense Oh Et zut Ça prouve que ce Pokémon Est très très défensif De toute façon je le savais Ce Bogo est très bon Défensivement Et bah là On le voit Bah allez Prends la pierre lune Pour toi Ah c'est eux qui l'ont Et je l'ai vraiment Non non Bah non je l'ai pas Tu parles A moins qu'il y a son Eyes of Gérard Non Juste je vais un peu me soigner Si jamais ce qui peut arriver Par la suite Et puis on va mettre Rookups devant Ne vous inquiétez pas Si vous voyez Je suis Nippon Ok Ah c'est pas bien et tout Il n'y a pas de soucis Je le ferai évoluer Après j'entraînerai Il sera pas délaissé en tout cas Ok Bon bah là Je sais pas où aller Je sais pas du tout Il faut que je trouve Le scientifique Et que je Que je vois la pierre lune Avec tous les mélofaits Je me souviens Quand j'étais petit J'avais la carte mélofait Du Buck Wizard C'est la première Le premier mélofait brillant Oh Mais qu'est-ce qu'il était beau Et en plus Ah il y a une escorte sortie Il avait une Il avait un type Incolore en fait Comme il était type normal Ce type incolore Et j'avais eu aussi L'énergie double incolore Je m'en souviens Oh J'étais content Je me revois Je me revois la voir encore Hop là Tu ne m'auras pas vue Bon par contre Je sais pas si c'est par là Par contre je sais pas si vous avez remarqué Mais les montagnards Ils ont été changés Leur modèle Donc ce qu'on appelle un skin A été changé Enfin non c'est plutôt des Ouais skin spray Je cherche des fossiles Ah oui c'est vrai qu'il y a des fossiles aussi Mais je crois que lui Non Oh il est bien fait Mais je crois pas qu'il y ait de De fossiles Là dans la grotte Je suis pas sûr Super Diglette Encore Non bon on continue Comme je suis monté au niveau 17 Je dois être un peu plus rapide que lui Je l'ai déterré Le fossile Bah donne le moi Attendez je vais retourner le voir Si tu l'as trouvé On fait moitié moitié Comme dans le jeu vidéo Chacun prend un fossile Mais bon tout ce qui est Pokémon légendaire Pokémon qu'on voit une fois dans le jeu Bah une ou deux fois Mais là le fossile On voit qu'une fois Enfin on peut l'avoir qu'une fois Bah généralement Sachant en fait Il capturait pas ce genre de Pokémon En fait il était plus à l'écoute des Pokémon C'est ça le pire C'est que lui il écoutait un petit peu le Pokémon Il disait Ah mais ce Pokémon Il a besoin d'aide Et tout je vais le sauver Mais il va pas se dire Je vais le garder dans mon équipe Alors que nous Quand on était jeunes Bah dès qu'on voit un Pokémon légendaire Tout à l'heure On veut le capturer quoi Je suis sûr c'est pas là Je fais le tour Pour rien Mais c'est pas grave On va s'en sortir Moi je tiens la tête Je veux pas abandonner Ah c'est là on avait les fossiles Me semble Me semble bien Ah bah voilà On y est Est-ce que vous voulez prendre la pierre lune ? Oh je peux rentrer dedans ? Ah non Oh non Très bien Morveux Nous sommes ici pour la pierre lune Donne-la nous Allez-y Mélofé Les Mélofé utilisent Métronome Et ils ont causé une explosion énorme On dirait que la Team Rocket S'en va au vert d'autres cieux Tu as trouvé la pierre lune Les Mélofé doivent prier pour ça Enfin Ouais Merci d'avoir sauvé Les Mélofé de la Team Rocket J'ai décidé de vivre ici Avec les Mélofé Ça a été mon rêve Ça a toujours été mon rêve De trouver la pierre lune Et un jour Je voyagerai Vers les étoiles Avec les Mélofé Et pourquoi il m'a poussé là en fait ? Fairy Clef Fairy Clef J'ai vu qu'il m'a affronté Attends une minute Faisons un combat Ouais c'est par contre On doit pas voir grand chose Sur ma caméra Je vois que le soleil se couche Ouais ok Merci d'avoir sauvé les Ok bah nous Ah bah tiens un objet là Antidote Ah c'est pas fini C'est bête C'est bête d'utiliser une corde sortie Sinon on allait revenir à l'entrée Et voilà Donc on va s'arrêter là Route 4 Bientôt à Comment ça s'appelle ? Azuria J'espère que vous avez apprécié Cet épisode Avec les Mélofé Donc ça aurait été Le troisième épisode De Pokémon Ash Grey Et puis nous On se donne rendez-vous Donc Le 8 Le 8 juin A 17h Pour le quatrième épisode De Pokémon Ash Grey Sur ce je vous dis A la prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501